Ma chère Soleil, tu as la parole, les micros, comme tu en avais déjà. Et voilà, j'étais en train de dire que nous sommes au Kassai Central, à Kananga, qui est le chef lié de cette province, précisément à la radio, télévision et liberté, où nous avions sensibilisé les journalistes autrefois sur la lutte contre les harcèments sexuels dans le milieu professionnel. Et nous voilà encore aujourd'hui, nous sommes venus sensibiliser et rappeler les notions, et savoir l'air atteinte par rapport à cette campagne. Chers confrères et consœurs, la loi, soit le pays, notre pays, il y a eu des gardes fous par rapport à cette thématique, qui est la lutte contre les harcèments sexuels. Je salue la présence de la consœur qui est parmi nous. Moi, je préfère que vous puissiez la considérer comme votre propre sœur, parce que nous sommes dans un milieu de travail, de service, où elle est en face d'un directeur, un directeur des programmes, un rédacteur en chef, elle doit jouir les mêmes droits comme nous tous. Voilà le pourquoi de notre arrivée, de cette campagne, le bien fourni de cette campagne. Considérez cette consœur comme notre propre sœur, elle doit avoir les mêmes avantages que nous tous. Ce n'est pas dire que parce que vous êtes directeur des programmes, directeur en chef, directeur des stations, et que vous pouvez abuser d'elle, dire, ah, comme toi tu es jolie, et pour que je t'envoie sur le terrain, il faudra que tu passes par le sexe, que tu me donnes le sexe, n'y êtes pas ça. Donc, harceler aussi, ça veut dire, elle peut être en train d'écrire son reportage, soit en train de faire son travail, soit tu es là en train de les toucher dans des endroits intimes, dans des parties-là qu'il ne faut même pas toucher. Ça s'appelle harcèlement sexuel. Tu l'exiges trop parce que tu es chef, tu habites de ton pouvoir, parce que tu es chef, tu veux accéder, tu veux la toucher partout, et tu veux sortir avec elle, ce qui veut dire harcèlement sexuel. Nous sommes venus voir comment vous avez intériorisé cette matière. Est-ce que cette matière, vous ne l'avez plus autrefois lorsque nous étions venus ici pour vous sensibiliser ? Là, je me rappelle, il y avait le directeur des programmes, c'est ça, oui, le directeur des programmes, il était là, le confrère était là, le directeur en question même, sauf les nouveaux ici qui n'étaient pas là. Vous également, tu étais là. Alors, nous, on passe par des petites questions, nous, on vous pose des questions, ce n'est pas nous qui allons encore parler. Par contre, nous allons vous faire parler, vous, on commence par le directeur, et on parle par le directeur des programmes, et on parle, il est rédacteur, le secrétaire des rédactions. Comment est-ce que vous trouvez cette campagne que Justiha Télévision a lancée ? Est-ce que c'est une bonne matière ? Est-ce que vous l'avez intériorisé ? C'est quoi votre souhait par rapport à cette campagne ? Voilà pourquoi je voudrais d'abord passer la parole au directeur, monsieur Zachary Kankou, que je reçois ici, pour nous expliquer qu'est-ce qu'il entend des harcèlements sexuels ici au sein de sa rédaction, qu'est-ce qu'il en a fait, et comment est-ce qu'il est parvenu à s'en sortir, et c'est quoi l'état des liens de ces thématiques au sein de sa radio. Monsieur Zachary Kankou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Soleil. Voilà, dites-nous, vous êtes directeur de la radio de liberté, vous avez été sensibilisé par rapport à cette thématique, comment est-ce que vous êtes en sortie ? Bon, jusque-là, ça va. En tant que directeur de cet organe de presse, chaque fois, j'ai toujours sensibilisé les confrères et consoeurs à qui je travaille avec chaque fois. Vous avez vu, présentement, nous avons une fille ou une consoeur sur quatre, dont on avait eu cinq. Malheureusement, l'autre est déjà à Kichassa. Quatre qui sont restés, trois sont vraiment en session, comme elle présente leurs examens de la deuxième session, et l'autre est avec nous présente. Chaque fois, comme dans chaque conférence de rédaction, moi, je l'ai toujours sensibilisé. Nous ne pouvons pas poser des actes qui ne donnent pas la valeur ou qui ne donnent pas le poids de ce que nous faisons ou de ce que nous faisons, de notre unité de production, de notre entreprise. C'est-à-dire, nous devons nous respecter. On est ici juste pour le travail. Si quelqu'un a le arrière-pensée ou quelqu'un veut tomber amoureux ou amoureuse, ça ne peut pas se faire ici. Et là où nous travaillons, ça peut se solliciter ailleurs. Et ici, nous avons juste besoin du travail. Et j'ai toujours sensibilisé les filles que nous avons et que s'il y a un confrère qui vient à mon insu, il vient te demander, peut-être la main, il a posé un acte qui ne t'a pas à chanter ou qui ne fait pas la beauté, qui ne reflète pas l'image de notre radio, ça directement, il faut me le dire. Et je vais m'en charger. Il faut dénoncer. Donc, jusque-là, comme la question que tu m'as posée, de donner l'état de lieu de notre radio par rapport à la thématique ou sensibilisation de la fois passée sur le harcèlement sexuel. J'ai dit et j'affirme que jusque-là, ça va. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous demandez à Justicia Télévision ? D'abord, j'allais commencer par là. Il fallait dire merci, féliciter Justicia TV, puisque la fois passée, on était un peu distrait. Ce genre de sensibilisation ne s'est jamais faite. Donc, depuis que moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que journaliste, je n'ai jamais été sensibilisé sur le harcèlement sexuel. Mais avec Justicia TV, la première fois, j'ai trouvé que c'était important. Même les confrères et consœurs qui étaient là sur place, ils avaient trouvé que c'était vraiment important et il fallait que ça puisse continuer comme cela. Et aujourd'hui, je me retrouve encore avec mes collaborateurs et Justicia TV. C'est un jeu, ça a encouragé. Et nous espérons que si ça continue comme ça... D'ailleurs, je m'en vais pour dire que la fois passée, Justicia TV, avait promis la séance de formation. Donc, jusqu'ici, on sait pourquoi. Mais sinon, j'ai le courage de continuer comme cela. Et ça va aussi nous donner le courage. Et beaucoup plus, ça va donner aux jeunes filles ou aux filles, aux consœurs que nous avons. Surtout, chaque fois, ce sont elles qui sont beaucoup plus victimes. C'est difficile de trouver un garçon, tel qu'ils sont là, dénoncer un cas d'harcèlement sexuel. Non seulement harcèlement sexuel, mais d'abord harcèlement. Les vocables harcèlement. Puisque harceler ne veut pas dire seulement que c'est toucher les parties intimes. Mais aussi, même par les gestes. La façon de regarder, ces regards-là, peuvent directement transmettre le message que j'avais, l'intention que j'avais. Mais beaucoup plus, ce sont les filles qui peuvent à chaque fois dénoncer lorsqu'il y a ce genre d'acte. Donc, quand Justicia TV passe à temps en temps, moi, je souhaiterais, je demanderais. D'ailleurs, c'est un plaidoyer. Il faut que Justicia TV ne nous abandonne pas. Puisque plus, si Justicia nous abandonne, et beaucoup plus, les filles, ce sont les filles majeures. Les consœurs sont majeurs. Et peut-être, du record, quand la consœur se retrouve devant son chef, par exemple, moi, je suis le directeur des stations, ou soit le chef des programmes, encore moins le rédacteur en chef et consœur, et on s'est déjà habitués. Peut-être c'est moi, le directeur, qui l'avait amené à la radio. Ou peut-être c'est le chef des programmes, et ainsi de suite. Mais une fois que je tombe sur elle, même par les gestes, même par la parole, c'est facile qu'elle tombe avec moi. Mais plus, c'est séance de sensibilisation. Avec Justicia TV, il y a moyen que la fille prenne ses responsabilités, qu'elle se découvre, qu'elle découvre l'importance ou l'impact de ce qu'elle fait et ce qu'elle ne peut pas faire. Donc, moi, je demanderais à Justicia TV de continuer à sensibiliser. Jusque-là, c'est bon. Et c'est qu'on avait fait la fois passée, nous sommes restés, on ne fait qu'une large diffusion, et jusque-là, ça va. Et que Justicia ne nous abandonne pas. si jamais ces séances de sensibilisation se produisent. Et je pense qu'on va l'idée, et surtout pour Maradio, je pense que vous n'aurez pas d'énonciation concernant Maradio. Et ça va bel et bien partir. Voilà, merci beaucoup. Là, nous allons prendre les étés des programmes, qui va aussi dire un mot par rapport à cette campagne, qui lui-même a été sensibilisée. Vous allez nous dire comment est-ce que vous avez aussi trouvé cette campagne au sein de votre radio. Personnellement, c'est ma toute première fois de voir, je ne sais pas si c'est une structure ou si c'est une chaîne de télévision, je ne sais pas. Je vois ici à Kananga. Personnellement, j'ai dit grandement merci à cette chaîne de télévision, je pense que le travail a bâti apporté des fruits. Apporté des fruits parce que la fois dernière que vous étiez ici, la fois dernière que vous étiez ici, je pense que vous aviez bien sensibilisé. Je pense que ça va. Personnellement, je n'ai pas de commentaires à faire, mais j'avais une petite question à poser. Je voulais juste savoir, ici au Kassel Central, vous parlez de jeunes filles, mais une fois, si nos consoeurs trouvent des cas, comment elles peuvent atteindre Justice à TV ? Justice à Télévision est là pour vous accompagner. Chaque fois qu'il y a des cas, il faut toujours dénoncer parce que dans nos deux plans, il y a toujours des numéros, des contacts de cette rédaction. Donc, une fois qu'il faut vous appeler ce numéro-là, vous allez directement tomber sur Justice à Télévision et Justice à Télévision va vous accompagner parce que la loi est là et Justice à Télévision n'a que ça comme instrument juridique pour accompagner la victime et ça sera encore une bonne chose pour vous lorsque vous allez dénoncer. Notre lutte est d'avoir des cas où les gens dénoncent. On sensibilise, mais lorsqu'il y a des cas, on doit dénoncer pour accompagner psychologiquement, physiquement et juridiquement la victime pour qu'elle se retrouve dans ses droits. C'est ça au moins la réponse à votre question. Alors là, je vais prendre alors un autre monsieur. Là, peut-être on pourra, avant de déclencher avec vous, on va prendre la consœur. Si peut-être la consœur a aussi un mot par rapport à cette thématique. Confrère, vous encore, on vous appelle comment ? Merci beaucoup. C'est Franck Kamwangan, secrétaire de rédaction à la radio Liberté FM, 104.5 MHz, émettant depuis la ville de Cananga. Dites-nous, comment est-ce que vous avez trouvé la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel que nous avions fait ici chez vous ? Premièrement, je commence par vous remercier, vous, le collectif des Justicia TV, depuis la première rencontre jusqu'à aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne savais pas les notions sur le harcèlement et aussi le harcèlement sexuel. La première rencontre m'a enseigné beaucoup de choses pour protéger premièrement nos consœurs qui nous travaillent avec elles ensemble et aussi dans le milieu de profession. Je ne commence pas à vous remercier parce que ces séances de formation, ces séances d'atelier vont nous donner un peu du poids, vont nous donner un peu une fortification pour aider d'autres personnes qui aiment nous suivre ou bien qui aiment aussi cette profession du média. Moi, je demanderais, c'est une suggestion, je demanderais que ce ne soit pas la première et la dernière fois de sensibiliser les chaînes de la ville de Kananga parce que nous faisons partie de ces quatre chaînes-là qui sont sélectionnées pour cette formation. Et nous vous rassurons que dans les jours à venir, cet atelier, cette formation doit vraiment être mise en pratique par presque tous les personnels de la Radio Liberté FM pouvant dénoncer tout habit, tant sexuel et aussi tout harcèlement sexuel pour les jours de l'avenir. Merci beaucoup. Alors, consoeur, vous, on vous appelle comment? Merci beaucoup. Moi, on m'appelle Vivine Kamoulé Mbam. Vivine Kamoulé, vous avez le défi sur le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Ça vous dit quelque chose? Quand j'ai suivi ça, ça me dit quelque chose et quand j'ai lu ça, quand même, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris par rapport au harcèlement sexuel? Qu'est-ce que tu veux dire aux autres là? Parce que, je ne sais pas si tu peux avoir des cas déjà à dénoncer. Je n'ai pas les cas à dénoncer. J'ai lu ça. En lisant, j'ai compris qu'on nous enseigne nous les filles pour éviter les mariages précoces. C'est un des cas et puis éviter qu'on ne puisse pas vous harceler. Oui. Alors, qu'est-ce que vous demandez à cette émission? Juste, je vous demande votre numéro. D'accord. L'autre numéro sera sur les deux clients et prochainement, on va revenir pour vous sensibiliser encore une fois. C'est la première fois. Vous avez un mot à l'endroit de ceux qui ont initié cette campagne? Je n'ai pas un mot. D'accord. C'était la consœur avec qui on venait juste de parler. On est très heureux d'être aussi à Liberté FM comme la liberté d'expression l'exige et c'est une chaîne qui fait aussi parler aussi des gens et qui veut respecter aussi la liberté d'expression des autres. Nous allons nous retrouver prochainement pour d'autres aventures quand aujourd'hui on ne peut que vous dire merci parce que nos confrères et nos consœurs ont bien compris que harceler n'est pas bon. Il faut lutter contre le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Merci.